Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir quels sont les avantages et inconvénients du courtier Trading212. Juste avant qu'on commence, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton sous la vidéo et également aller voir le premier lien dans la description de la vidéo pour recevoir gratuitement ma stratégie d'investissement. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo puisque j'ai reçu pas mal de questions au sujet de Trading212. On parle de plus en plus de ce courtier depuis qu'ils ont lancé leur service d'investissement sur les actions sans frais de courtage et moi-même d'ailleurs j'ai commencé à en entendre parler à partir de ce moment-là. Alors nous allons voir quelles sont les caractéristiques générales du courtier Trading212, ce qu'il est possible d'acheter concrètement avec ce service d'achat sans frais de courtage, à qui ça s'adresse, à qui ça ne s'adresse pas et vous pourrez voir si c'est adapté à vos stratégies puisque comme je dis souvent il n'y a pas de courtier parfait, chaque courtier a ses propres caractéristiques. Il faut d'abord que vous définissiez quelle est vos stratégies d'investissement, sur quel produit vous voulez investir, si vous voulez utiliser de l'effet de levier ou pas, par exemple. Et ensuite une fois que vous avez bien défini ça, vous allez regarder quel est le courtier qui répond le mieux à ces critères-là. Alors avant toute chose, je précise que je ne suis pas du tout client chez Trading212. Voilà, je vous donne simplement mon avis personnel à partir des informations que j'ai trouvées. Donc Trading212 est régulé par la FCA, qui est l'Autorité des marchés financiers au Royaume-Uni. Donc ça c'est plutôt un bon point pour ce courtier parce que comme c'est une autorité qui est assez stricte, ça veut dire que si ce courtier a réussi à se faire réguler là-bas, donc le courtier est rigoureux. Voilà, c'est assez rassurant. Donc chez ce courtier, vous avez le choix entre deux types de comptes, Trading212 Invest ou Trading212 CFD. Donc apparemment vous pouvez ouvrir soit l'un soit l'autre, selon la stratégie que vous allez utiliser pour investir. On va regarder ça un peu plus tard. Mais vous pouvez également ouvrir les deux comptes en même temps, si vous voulez investir sur les deux types de comptes. Alors, le service sans frais de transaction, donc sans frais de courtage sur les actions, c'est le service qui est disponible dans Trading212 Invest. Donc on va commencer par ça. Alors on voit effectivement, donc déjà on peut ouvrir un compte avec, donc il n'y a pas de minimum. Enfin le minimum c'est 1 euro pour ouvrir un compte. Donc voilà. 0 euro de commission sur les investissements, donc il n'y a pas de frais de courtage si vous voulez. Vous avez 10 000 actions internationales et ETF. Donc en gros, si vous investissez sur les actions du S&P 500 ou le CAC 40 ou les principaux ETF, vous les trouverez. On va regarder un peu plus en détail. Je vais vous montrer comment vous pouvez voir ce qui est disponible. Ils ont les achats d'actions fractionnées. Ça, c'est plutôt un bon point aussi parce que justement, comme ils permettent d'ouvrir des comptes avec des petits montants, eh bien ça va avec l'achat d'actions fractionnées. Ça veut dire que vous pouvez acheter un dixième d'une action ou un cinquième d'actions. Donc c'est intéressant, surtout pour les petits comptes. Pas de frais de change. Nombre illimité de transactions instantanées. Et il y a le service auto-invest. Alors j'ai regardé. D'après ce que j'ai compris, en fait c'est une fonction qui vous permet de dire à Trading212, voilà, si par exemple vous avez des actions qui vous versent des dividendes, eh bien vous voulez automatiquement que ces dividendes soient réinvestis dans telle action ou dans tel ETF. En fait, vous pouvez programmer à l'avance ce genre de choses. Donc pour aller voir si vous voulez plus de détails. Au niveau de la plateforme de trading, alors ils n'utilisent pas de choses comme MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. Ils ont simplement leur logiciel à eux, leur plateforme à eux. Et on voit qu'ils mettent en avant leur application. L'application de trading et d'investissement l'a mieux noté, voilà, selon eux. On va leur faire confiance. Mais je pense qu'en fait, ils se mettent plutôt dans la mouvance des nouveaux courtiers qui s'adressent surtout aux jeunes, qui investissent surtout sur les mobiles. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas faire d'analyse graphique très poussée. Vous n'aurez pas de screener très intéressant, comme par exemple on peut avoir chez Interactive Walkers, ce genre de choses-là. Là, ça va vraiment être assez simpliste, même si je ne l'ai pas testé. Mais je pense que vous n'aurez pas de fonction très évoluée. Voilà, c'est pour... Vous pourrez avoir certainement accès à un graphique. Sans aucun doute, vous aurez accès à un graphique. Vous ne pourrez pas faire d'analyse graphique très poussée, ou pas mettre de filtre pour sélectionner les actions avec des critères très précis. Donc voilà, c'est simplement pour regarder le cours des actions et placer vos ordres. D'après ce que j'en comprends. On va regarder maintenant quels sont les produits disponibles. Alors, ce qui est bien, c'est que chez eux, vous avez accès à une barre de recherche, parce que des fois, certains courtiers, il faut être client pour savoir quels produits sont disponibles chez eux. Alors, chez Trading 112, au moins, vous y avez accès à l'avance. Comme ça, vous pouvez voir avant d'ouvrir votre compte, eh bien, s'il y a ce que vous voulez. Alors, là, vous avez la barre de recherche. Donc, par exemple, si on met AAPL, on voit donc effectivement que l'action Apple est disponible. C'est vraiment l'action. Donc, ce n'est pas un CFD ou quoi, c'est vraiment l'action réelle. Il y a le code ISIN, d'ailleurs. Et là, on voit la quantité minimum. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure avec les achats fractionnés. Vous pouvez acheter pour un minimum de 0,001 actions Apple. Voilà, c'est sur le Nasdaq. Vous avez les horaires auxquels vous pouvez acheter et vendre cette action. Donc, c'est les horaires de la Bourse de New York, tout simplement. Alors, on pourrait faire la recherche à l'infini. On va chercher une action française. Sans surprise, on va mettre Total. Et là, Total, donc on va chercher. Voilà, c'est ici. Donc, c'est FP. Le code de ticker de Total, c'est FP.PA. Donc, c'est Total ici. Donc là, c'est minimum, c'est 0,01 actions. Ensuite, si vous voulez investir, par exemple, sur les obligations d'État. Alors, on va regarder. On va taper IDTL. IDTL, c'est un ETF, en fait, qui réplique le cours des obligations à long terme des États-Unis. Donc, on voit que c'est disponible. Et le minimum, c'est 0,1 ETF. Donc là, par exemple, pour IDTL, ce n'est pas vraiment nécessaire d'acheter une fraction d'action. Parce que IDTL, c'est un ETF qui vaut dans les 6 dollars, à peu près. Donc, voilà. Même avec un petit compte, on peut acheter un ETF entier. Si vous voulez investir, on va finir sur l'or. Si vous voulez investir dans l'or, on va mettre, par exemple, un ETF, l'ETF GBS, qui réplique le cours de l'or. Donc, on voit qu'il est également disponible. Donc, il y a 10 000 actions et ETF, donc, pour la grande, grande majorité des stratégies. Je pense que vous trouverez ce dont vous avez besoin dans la liste. Par contre, il faut savoir qu'avec ce service Trading212 Invest, donc les actions, donc vous achetez réellement les actions et les ETF, vous possédez réellement l'actif. Par contre, Trading212 Invest ne permet pas d'utilisation d'effet de levier. Donc, si vous voulez utiliser de l'effet de levier chez Trading212, eh bien, vous n'allez pas pouvoir passer par le service Trading212 Invest, donc le service sans frais de courtage. Vous allez devoir ouvrir un compte Trading212 CFD et vous allez devoir acheter, donc, des CFD, donc les CFD sur les actions ou sur les ETF, par exemple. Donc, le CFD, en fait, c'est un produit financier à effet de levier qui réplique le cours d'une action ou d'un ETF. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo à ce sujet. Je vous mets le lien en description sur les CFD si vous voulez avoir plus de détails sur ce que sont ces produits. Donc, on va regarder quels sont les frais pour les CFD parce que là, du coup, il y a des frais. Alors, on clique ici sur l'onglet Trading212 CFD. On voit que, donc, là, vous avez accès, vous avez des CFD sur le Forex, sur les matières premières, sur les actions, sur les indices. Donc, il y a beaucoup de produits également qui sont disponibles. Donc, nous, on va regarder les actions. Donc, je clique sur l'onglet actions, ici. On va reprendre l'exemple de notre action Apple pour rester dans la suite logique. Donc, Apple, j'ai tapé le ticker AAPL. Donc, là, on voit quantité minimum, trader une. Donc, là, apparemment, on ne peut plus acheter en CFD. On ne peut pas acheter des actions fractionnées. Vous serez obligé d'acheter un CFD entier, donc l'équivalent d'une action. Ensuite, si vous êtes un client particulier, donc c'est client de détail, vous allez avoir besoin de 20% de marge. C'est-à-dire que vous aurez besoin d'avoir sur votre compte 20% du montant total de l'ordre que vous allez passer. C'est-à-dire que si vous voulez acheter pour, disons, 10 000 $ d'actions Apple, enfin, de CFD Apple plutôt, dans le cas de CFD Apple, pour acheter 10 000 $ de CFD Apple, vous aurez besoin d'avoir seulement 2 000 $ sur votre compte. Donc, ça fait un effet de levier 5. Vous pouvez également, chez Trading 212, apparemment, avoir le statut client professionnel. Donc, la plupart des courtiers le proposent. Il faut répondre à certaines exigences. Et là, vous avez besoin d'avoir seulement 5% de marge. Donc, ça fait un effet de levier 20. Mais entre nous, un effet de levier 5, c'est déjà largement suffisant. Alors, la plupart des courtiers CFD disent qu'il n'y a pas de frais de courtage pour les CFD. Donc, apparemment, c'est le cas également chez Trading 212. Mais comment ils se rémunèrent ? En fait, ils se rémunèrent avec le spread. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, alors là, je n'ai pas accès, par contre, en n'étant pas client, je n'ai pas accès à cette information-là. Mais il y a ce qu'on appelle le spread. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous avez un prix d'achat pour le CFD, donc pour le CFD Apple, par exemple, et un prix de vente pour le CFD Apple à tout moment. Et il y a un écart entre les deux. Et c'est finalement ça qu'on appelle le spread. Et c'est ce qui un peu fait office de frais de courtage pour les CFD. Par exemple, si vous voyagez, quand vous allez dans un bureau de change à l'aéroport ou même dans une ville étrangère, où il y a une devise étrangère, quand vous voulez échanger, par exemple, vos euros contre des dollars ou ce genre de choses, dans les bureaux de change, vous voyez, c'est toujours écrit, on achète, à l'instant T, on achète l'euro à temps et on le vend à temps. On achète le dollar à temps et on le vend à temps. Et il y a un écart entre leur prix d'achat et leur prix de vente. C'est le spread. Et en fait, le bureau de change se rémunère là-dessus. Et bien là, c'est pareil pour les CFD. Mais il y a une autre rémunération. Parce que le spread, ce n'est pas énorme. D'ailleurs, j'ai vu sur une page du site Trading 202 CFD, ils indiquent que leurs spreads sont assez faibles. Donc ça, je veux bien les croire. Par contre, il y a des autres frais qui sont très importants à prendre en compte quand on fait du trading sur CFD. C'est les frais de swap. Alors, regardez, le swap est appliqué à 23 heures pour toutes les positions ouvertes. En fait, le swap, c'est si vous gardez vos positions à 23 heures. Si à 23 heures, vous avez encore une position en cours, à chaque jour, à 23 heures, vous allez payer ce frais-là. Et pour une position longue, donc c'est quand vous avez passé un ordre à l'achat, pareil sur la hausse d'un actif, et bien le frais, donc chaque jour, vous allez payer 0,02%. Alors, on va faire le calcul pour voir combien ça coûte à l'année. 0,02% par jour multiplié par 365 jours. Ça nous fait à l'année un taux de 7,3%. Donc un coût de 7,3%. Là, les CFD, avec ces frais-là, ne sont pas du tout adaptés aux positions long terme. Si vous achetez ou vous revendez dans la journée, pas de problème parce que vous paierez seulement le spread. comme on a dit qu'il est faible. Mais là, avec des frais comme ça, ça va manger vraiment une grande partie de vos gains. Alors, on peut regarder maintenant les obligations d'État. Si vous voulez faire de l'effet de levier sur les obligations d'État, donc chez Trading212, vous devrez passer là aussi par les CFD. On va regarder par exemple le CFD TLT, qui réplique les obligations à long terme des États-Unis. On va voir quels sont les frais. Donc on voit que la quantité minimum, c'est toujours 1. Donc levier 5 pour les clients de détail, levier 20 pour les clients professionnels, c'est comme pour les actions apparemment. Et le swap de position longue. Donc si vous pariez à la hausse sur les obligations d'État, tous les jours à 23 heures, vous paierez 0,02% de frais. Donc ça fait pareil comme pour les actions, comme pour l'action Apple en tout cas, 7,3% par an. Donc voilà, on peut en déduire que Trading212, avec le service Trading212 Invest sans commission, ça peut être bien si vous ne faites pas d'effet de levier. Par contre, si vous faites de l'effet de levier, eh bien Trading212 CFD, on voit que les frais sont très chers. Si vous faites une stratégie long terme, si vous gardez vos positions plus d'un jour, là c'est quand même très cher avec les coûts des swaps de position. Par contre, effectivement, si vous faites du CFD, mais en Day Trading, c'est-à-dire que vous achetez ou vous revendez dans la journée, vous ne payerez jamais le swap de position qui intervient là tous les jours à 23 heures. Vous payerez simplement le spread. Donc là, ça peut être intéressant. Par contre, je vous déconseille vraiment Trading212 CFD pour les stratégies long terme, parce qu'avec des frais comme ça, ça va manger pas mal de votre performance. Et pour finir, on va parler du service client. Donc d'après les informations que j'ai trouvées, c'est un de leurs points négatifs. Le service client n'a pas l'air top. Alors peut-être que ça s'améliorera dans le futur, mais en tout cas, en ce moment, ça n'a pas l'air d'être le cas. Si on va par exemple sur leur site, dans la rubrique contact, donc là, c'est pour les prospects. Si vous n'êtes pas client chez eux, on voit qu'il y a simplement une adresse e-mail et un formulaire de contact. Il n'y a même pas de numéro de téléphone. C'est dommage parce que des fois, on aimerait pouvoir parler. Ça peut être rassurant. Et en tout cas, c'est plus simple parce que des fois, on a des questions qu'on n'arrive pas bien à exprimer. Et par mail ou par formulaire de contact, ça peut faire beaucoup d'échanges pour simplement quelques sujets. Donc déjà, ça. Ensuite, j'ai vu, d'après ce que j'ai trouvé, que leur service clientèle communique uniquement en anglais. Donc voilà, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, ça peut poser un problème parce qu'autant leur site est traduit en français, mais leur conseiller clientèle communique uniquement en anglais. Et enfin, même sur leur site, il y a un centre d'aide. Donc là, c'est écrit en français centre d'aide. Mais si vous allez sur la page, le centre d'aide est uniquement en anglais pour l'instant en tout cas. Donc j'imagine que s'ils ont de plus en plus de clients français, ils traduiront. En plus de leur site qui est déjà traduit, ils traduiront également ça. Et peut-être que même dans le futur, ils prendront des conseillers clientèles qui parlent français. Mais pour l'instant, visiblement, ce n'est pas le cas. Donc voilà, je voulais vous montrer un peu, suite aux nombreuses questions que j'ai eues à ce sujet, je voulais vous faire un peu le tour de ce courtier. Vous montrer quels sont selon moi les avantages et les inconvénients. vous savez maintenant à qui ça s'adresse et à qui ça ne s'adresse pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si vous avez des informations que je n'ai pas, par exemple, si vous êtes client chez ce courtier, chose que je ne suis pas, vous avez certainement d'autres informations que je n'ai pas. Donc n'hésitez pas à indiquer en commentaire toutes les précisions qui pourraient être utiles aux autres personnes qui verront cette vidéo. Voilà, ça sera intéressant pour tout le monde. Et moi, je vous dis donc à bientôt. Sous-titrage ST' 501